Bonjour à tous, vous avez des pages et des articles protégés par un mot de passe unique. Avec cette extension, vous pourrez ajouter un mot de passe différent pour chaque personne à laquelle vous en autorisez l'accès. Cette formule présente aussi l'avantage de pouvoir les supprimer individuellement. Ce plugin est conçu et proposé par Julio Potier, boîte à web.fr. Alors ici, nous nous rendons sur Installer des extensions. Vous tapez donc Multiple Pass, Multiple Password. Nous faisons une recherche. Et voilà, c'est le premier ici. Donc Installer maintenant. On active l'extension. Nous nous rendons dans Articles, donc tous les articles. Alors, je vais prendre le dernier article. Voilà. Ici, donc Visibilité, Public, que je modifie. Alors, protégé par mot de passe. Nous avons le premier champ ici. Et un nouveau champ qui vient de s'ajouter. Bon. Alors ici, je vais taper, par exemple, Tuto. Voilà. Alors, ça c'est le mien. Et donc, on tape, comme il est indiqué ici, un mot de passe. Donc, par ligne. Bon. Là, je vais marquer Admin, tout simplement. Bon. Allez. Admin 3. Voilà. Je n'ai pas encore rentré. Je me méfie de la mémoire. Donc, voilà. C'est tout. Vous cliquez sur OK. Et mettre un jour. Voilà. Nous nous rendons donc sur les pages. Et là, c'est la même chose. Donc, Visibilité, Public, protégé par mot de passe. Alors là, on peut marquer, par exemple, Michel. Et là, bon, ben, Julien. Voilà. Et si vous voulez en rajouter, eh bien, un par ligne. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ici, ça va. Allez. OK. Mettre à jour. Voilà. Nous nous rendons maintenant sur la démo. Je ne suis pas enregistré. Et nous constatons donc, ici, que la page, donc, l'article, donc, mon troisième article, ici, est protégé par mot de passe. Ainsi que la page d'exemple. Voilà. Alors, là, je vais essayer de rentrer, donc, avec Admin 3. Je crois que c'était le mot de passe rajouté. Voilà. Et là, voilà. J'ai accès, donc, à cet article en tant que visiteur, enfin, en tant que personne que l'administrateur a autorisé et qui m'a envoyé, donc, le mot de passe par mail. Alors, c'est bien parce que chaque personne, donc, a un mot de passe individuel. Et c'est intéressant aussi, car on peut, de cette manière, eh bien, comment je vais dire, les supprimer, en rajouter, etc. Maintenant, je me rends sur la page d'exemple et il me semble que je vais taper Julien. Voilà. Envoyer. Et voilà. J'ai accès à la page d'exemple en tant que personne autorisée. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura rendu service. N'hésitez pas à rendre visite à son auteur, Julio Potier, sur le site boîte-à-web.fr. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada